Je vous dis, le ministre, il n'est pas neutre, il doit être impartial. L'impartialité veut dire quoi ? Par rapport à la loi, il doit gérer tous les Guinéens à équidistance. Maintenant, c'est qu'il dise ça. Je vais vous donner trois exemples pour vous dire que les hommes sont différents. Et souvent, ce qu'on prête à quelqu'un, c'est différent de la réalité. Quand Alpha Condé a eu le pouvoir, les 90% qui étaient autour d'Alpha Condé là-bas, quand on envoie des noms par rapport à votre non-sommage, il dit tel est de l'UFDG. Alpha Condé est encore vivant. Il y a des gens. Je suis allé lui dire, monsieur le président, recevez ce monsieur. Il dit non, je ne le reçois pas, le type là-dedans, mauvais type. J'ai dit pourquoi ? Il dit Dalek a passé la nuit, je lui. J'ai dit, eh monsieur le président, c'est tout ce qu'il soutenait Dalek. Partout où il y a passé, si vous ne voulez plus personne de ceci, comment vous allez augmenter le nombre de vos militants ? Mais vous pouvez demander même à KB, il n'était pas avec nous. Demandez à Yahé, l'ancienne ministre de la communication. Bien. Demandez à Bobo, comme ils sont venus auprès d'Alpha Condé. Donc moi, je ne suis pas un extrémiste, mais je veux être objectif. Je suis contre le mensonge. Je ne me suis jamais opposé à quelqu'un parce qu'il est de l'opposition ou qu'il est de la mouvance. Je définis les règles du jeu. Si je suis de la mouvance, mon rôle, c'est de défendre la position de la mouvance, autant que la loi, les lois de la République permettent. Si je suis de l'opposition, je fais l'inverse. Il y a de nos lecteurs, Maman de Poulot, qui fait un commentaire comme quoi il vous a suivi sur la radio Nostalgie dans l'émission Zone Libre, où vous étiez totalement opposé aux manifestations de l'opposition. Non, ce n'est pas vrai. Je ne me suis jamais opposé aux manifestations de l'opposition. J'ai toujours visé les articles d'ici de la Constitution et j'ai demandé que les manifestations ne soient pas violentes. Personne. Mais allez sur l'Internet parce que c'est écrit. Cela dit, les gens, vous savez, quand j'ai quitté la mouvance, j'ai entendu les gens dire, il va insulter ce loup. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit. J'ai dit les gens à défi de me sortir un seul passage où je l'ai insulté. Mais ils étaient incapables. Je dis, moi, je ne suis pas dans la démocratie à cause de ce loup. Cela nous va trouver opposants. Je voudrais que les gens comprennent. Le premier parti politique, c'est nous qui avons créé. Je suis resté dans cette opposition pendant 18 ans. Ce n'est pas à cause de la fois que je vais perdre quand même cette conviction ou bien je vais trahir ma foi ou bien ma conviction. Quand j'étais là, j'avais des arguments à développer. Mais c'est ça, un politique. Les gens ne comprennent pas. Pour qu'il y ait la démocratie, il faut qu'il y ait la confrontation entre deux équipes. Une équipe qui veut se maintenir et une équipe qui veut remplacer l'équipe qui se maintenir. Donc, la loi a encadré ce débat. Moi, je reste dans cette portion de terrain que la loi nous a permis, qui nous a été permis par la loi de jouer. Je ne suis pas allé au-delà. J'ai défait quiconque a sorti un seul passage. Ou bien qu'il va dire qu'il a entendu. Ou bien il a vu, pendant que j'étais avec Alpha, j'ai été injuste avec quelqu'un à cause de son opinion. J'ai envoyé quelqu'un en prison. Ou j'ai détruit le bien de quelqu'un. Non. Quand j'agis, je respecte la loi. Vous avez entendu même le cas d'espace. J'ai entendu beaucoup de choses. Mais au fond, je crois que je vous ai expliqué. En tant que ministre de la République, Lamine Girassi, c'est mon neveur. Les ministres qui m'ont précédé, ils sont partis dans les différentes radios et télévisions pour aller faire des inspections. Ils ont travaillé par rapport à un certain nombre de critères. Ils ont rélevé un certain nombre de manquements. Mais quand on m'a transféré le dossier, j'ai regardé. Parce que le sentiment et le devoir, un responsable ne doit pas confondre. Moi, je ne travaille pas pour quelqu'un. Je travaille pour la Guinée et pour Dieu. Qui dit qu'il travaille pour la Guinée ? Il travaille pour Dieu. Parce qu'il travaille pour chacun de la Guinée. C'est-à-dire que quand j'entends mon frère Gassam me dire « Ah, la Guinée a plus que le RPG, plus que l'RDG, plus que nous tous, ce n'est pas vrai. Nous tous, c'est la Guinée. Parce que la terre-là n'est pas supérieure aux hommes. Elle est faite pour nous. Donc celui qui est pour la Guinée, il est pour toi-nous, il est pour lui, il est pour moi. D'abord individuellement et collectivement. Donc quand tu es pour la Guinée, tu n'es pas pour la justice. Celui qui ne se bat pour la justice, c'est pour la Guinée. Donc j'entends beaucoup de choses. Mais quand on m'a donné tous les griefs, c'est moi qui ai refusé. C'était avoir avoulu. Mais là, mes témoins, les gens sont en train de me regarder. Ils savent s'ils sont en train de mentir ou pas. Parce qu'on a dit, il ne fallait pas que les radeaux portaient de plus de 30 kilomètres. Il ne faut pas qu'il y ait des centres de rémission à l'intérieur. Il ne faudrait pas que les gens restent sans payer les rédébances à l'ARPT. C'est moi qui ai refusé tout ça. Martin connaît peut-être encore mon témoin là-bas. Je suis allé le voir pour dire les gens des radios là, ils ont même les difficultés de fonctionner en plus fortes raisons de payer le personnel. Moi, je voudrais que vous m'aidez d'intercéder près du président de la République pour ne pas qu'ils payent ces rédébances-là. Et aujourd'hui, pendant les deux ans que je suis resté au ministère de la Communication, aucun directeur de radio ne peut dire qu'on l'a embêté à cause pour le paiement de cet argent. Si je suis en train de mentir, quelqu'un n'a qu'à dire le contraire. Et pour la portée, je leur ai dit, ce que nous avons aujourd'hui comme loi par rapport aux radios est devenu caduque. Si hier, on peut dire que la radio ne doit pas dépasser 30 km² de couverture. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, dès que vous affichez quelque chose, en moins de temps, c'est le monde entier qui est informé. Comment vous pouvez alors, ceux qui sont en concurrence, dire que l'art ne peut pas dépasser 30 km², l'autre peut faire le monde entier ? Par exemple, il y a Timbo Medialo qui est à Qatar, qui demande qu'on transmette ses salutations, qu'il vous salue et qu'il nous écoute. Mais il y a un autre, Barry qui dit, qui demande comment vous-même vous gagnez votre vie. Ah oui, c'est vrai. Mais ce que je voudrais dire à Barry, dans la vie, rien n'est facile, mais moi, après mes études, j'ai fait plus de 20 ans. Je n'étais pas employé, j'ai travaillé pour vivre. J'ai commencé mon travail, je crois que je l'ai dit ici, en qualité de manœuvre, avec la pioche et la roue, pour que je sois indépendable. Et ce n'est pas loin de vous, c'est à Radova ici, Afrikoff de Radova Kounomodo. J'ai travaillé là-bas comme manœuvre. Après, j'ai fait beaucoup de choses. Et après, j'ai été commerçant import-export. J'ai suivi un débat une fois à la radio d'espace, où les gens se demandaient que les entreprises guinéennes sont toutes mauvaises, elles ne sont pas bonnes, elles ne veulent pas respecter la loi. J'ai appelé l'autre en privé pour le dire, si les gens ne respectent pas la loi, c'est beaucoup plus par le gouvernement que les entreprises. Je leur ai donné ma petite mésaventure. Quand je faisais du commerce import-export entre la Guinée et le Maroc, une fois, je suis venu à l'aéroport, je ne vais pas dire le nom du chef de bureau de l'époque, mais dès qu'on est arrivé, il dit aujourd'hui, il faut faire rentrer tous les commerçants, puisqu'à l'époque, on avait chacun un douanier qui faisait des courses et qui, à la fin, tu lui donnes un peu d'argent et un des échantillons de tes marchandises. Ce jour-là, le chef de bureau dit, il faut faire rentrer chacun des commerçants. lui-même, il vient de défendre ces dossiers. Bon, moi, je vendais à l'époque les paires de chaussures qu'on vendait ici. Je revendais les paires de chaussures qu'on vendait ici à 25 000. C'était les paires les plus chers à l'époque sur nos marchés donc on a créé. Ces paires, officiellement, les frais de douane c'était 3 500. Mais, pratiquement, on ne paie que 500. Quand je suis rentré, puisque moi, je ne connaissais pas le chef de bureau, il m'a imposé 3 500. Il a laissé les autres payer 500 francs. Donc, quand j'ai eu ma marchandise, je ne pouvais même pas avoir le capital que j'ai engagé. Vous savez, le lagement, qu'est-ce que j'ai pu faire ? C'est de prendre de cet argent-là, une partie de cet argent, aller me payer une 500 carte de berline et partir à Bouguer faire la fraude de la cigarette. Est-ce que s'il n'y avait pas cette injustice-là, j'allais faire cette fraude ? Mais puisqu'il fallait exister, il fallait faire quelque chose. Si tu ne peux pas faire quelque chose légalement et c'est ton métier, tu es obligé de faire, de manier puisqu'à l'impossible, il n'est tenu. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on reproche aux acteurs économiques, mais le plus souvent, ce n'est pas leur faute, c'est l'État qui ne joue pas correctement son rôle. Donc, pour terminer, je voudrais dire à Thibault, je fais un peu de transport, je fais le commerce des produits agricoles. donc, je vis comme ça. Alors, il y a quelqu'un aussi qui rappelle que vous aviez critiqué Sidi Atouré quand il a rejoint Zéboudal au second tour en 2010. Mais effectivement, mais qu'est-ce que vous voulez ? Je suis allié à Alphagone, je voudrais que quelqu'un qui a 13% rejoint l'autre cas. Mais, ce n'est pas le cas, aujourd'hui, je le critique parce qu'il a rejoint Alphagone, parce que je voudrais qu'il soit avec moi. Mais c'est tout à fait normal. Alors, certains se demandent aussi si vous avez rejoint le BFDG ou bien vous continuez à être autonome, vous gardez votre position au sein de votre parti. Je voudrais dire que je suis président du Front National pour le développement. C'est un parti politique de l'opposition, marque de l'opposition républicaine. Mais je suis conseiller du chef de file de l'opposition. Aujourd'hui, je suis convaincu qu'il n'y a aucune alternative crédible si ce n'est pas l'UFDG. Mais je ne sais pas pourquoi les gens ne veulent pas voir la vérité en face. Celui qui veut le changement dans ce pays, aujourd'hui, il ne peut que soutenir ces doudanais et l'UFDG. Même si vous avez des ambitions présidentielles. Moi, j'ai des ambitions présidentielles. Mais je sais que sans l'UFDG, Alpha Condé devient un roi. Il fera de nous ce qu'il veut. Alors, il y a Suleymane Bac qui dit vous suivre depuis l'Italie et qui souhaiterait que vous reveniez, que vous donniez quelques explications sur comment vous avez pu avoir le Koukao parce que vous étiez avec le président Alpha Condé en 2015. Oui, c'est une très bonne question. Mais malheureusement, vous savez, en 2015, je n'étais pas maintenant avec Alpha Condé dans la réalité. J'étais là, j'attendais vos jours pour partir du gouvernement. C'est pourquoi je suis arrivé ici à deux semaines de l'élection présidentielle. J'étais à Paris. Quand je suis venu, je suis parti directement à Foricaria puisqu'on m'a dit que j'étais chargé de Foricaria. Donc, je n'ai pas assisté à la préparation. Mais ce qui est évident, ce que j'ai constaté, j'ai vu que les cartes qui n'ont pas été enlevées, ces cartes ont été remises au parti au pouvoir pour se débrouiller pour les faire voter. Ça, j'ai vu ça. Bien que je n'ai pas été directement en contact avec ces cartes, mais j'ai vu ça à Foricaria, je l'ai vu, je l'ai vu, on me l'a appris aussi en forêt, surtout à Passantale. Alors, il y a une compatriote, Jenna Boudialo, qui est tellement satisfaite de ce que vous dites. Je vous ai dit, il y a des critiques aussi, qui disent être fiers d'être guinéens et qui saluent des personnes comme vous qui pouvaient venir dire la vérité en public. Il y a un autre, Langeau-Bas, qui est à Paris, et qui souhaite savoir est-ce qu'il y a des problèmes ethniques ou autres au sein du gouvernement ou au sein de l'administration parce que vous avez essayé d'expliquer que vous avez voulu démissionner à cause des persécutions sur d'autres fonctionnaires. À dire vrai, je ne sais pas s'il faut appeler problème ethnique ou quoi, mais il y a un clin. Malheureusement, ce clin est composé majoritairement d'une ethnie qui a une influence prépondérante sur le président de la République. Souvent, quand vous êtes amis au président, vous avez des problèmes. Ce que vous ne savez pas, quand j'étais au gouvernement, je n'avais plus de problèmes avec la mouvance présidentielle qu'avec l'opposition. Parce que tous ceux qui parlent aient passé et que moi, j'étais sûrement opposé à l'opposition. Non. Je n'avais plus de problème avec cette mouvance parce que c'est former des cadres incompétents qui n'ont pas de niveau et qui ne peuvent pas admettre une concurrence auprès d'Alpha Kondé. Je vais vous donner un exemple. Au lendemain des élections législatives de 2013, Alpha Kondé a envoyé les clics de Bamboura pour aller communiquer. Dans leur communication, ils ont dit qu'il y a eu la fraude massive partout. L'opposition est partie, il a dit la fraude massive. Mais je suis venu voir le président de la République. J'ai dit mais le président, je ne comprends pas. Si l'opposition dit que la fraude elle a été massive, nous aussi nous disons fraude massive. Donc en ce moment, il faut annuler ces élections pour tout au moins la décrédibiliser. Qu'est-ce que vous voulez par rapport à votre communication ? Il a appelé Nike et les Kimi pourquoi vous n'êtes pas parti avec Macanera ? Donc voilà cette petite remarque parce que ces gens-là souvent ils communiquent sans savoir ce qu'ils veulent dire sans comprendre les conséquences après. Parce que si moi je suis au pouvoir je constate que la fraude elle est massive. Si je suis un pouvoir responsable mais je dois annuler les élections parce qu'on n'organise pas des élections pour avoir des fraudes massives. On organise des élections pour permettre à la population de faire un choix et que ce choix doit être considéré. Donc c'est vrai il y a un clan autour de Alpha. C'est pour que vous avez remarqué il y a des postes ministériels la moindre de la durée de vie c'est un peu moins de deux ans. Comme quel ? Comme chez moi au ministère de la communication comme d'autres ministres parce qu'ils sont là pour ne pas dire que c'est eux seulement. C'est-à-dire moi j'ai dit que c'est une espèce de colorer le gouvernement mais c'est qu'ils détiennent le pouvoir réel et ils sont là ils sont inamovibles c'est pas parce qu'ils sont compétents c'est pas parce qu'ils sont loyaux c'est pas parce qu'ils se battent je vous ai donné l'exemple tout de suite entre nous et Koutoubou quand nous étions sur le terrain ils cherchaient à avoir de l'argent. Mais Koutoubou n'est plus haut par force qu'il a duré. Oui mais il a duré avant de partir et avant de partir le président n'avait aucune possibilité de le garder. Je vous ai donné plusieurs exemples. Quels exemples de ces ministres qui gardent leur poste ? Non je préfère que vous-même en tant que journaliste vous faites votre enquête vous allez trouver parce que c'est plus simple. Si j'avais dit une souris peut-être j'avais des difficultés pour savoir laquelle mais un membre du gouvernement qui vous suivent là qui ont besoin de savoir. Non je vous en prie vous savez toutes choses à son temps. M.Bou Diaba souhaite que vous acceptiez de revenir sur les élections de 2010. Lui veut savoir quels sont les secrets de ces élections. Pourquoi Célo Deleur avec ce qu'il a eu au premier tour n'a pas pu être président ? Bon je vais vous dire très sincèrement M.Bou je veux être clair le FDG avait fait des erreurs de communication et nous on a eu la chance de tomber de faire tomber un discours d'Alpha Conde qui a influencé la base Guinée. Parce que je vous garantis en toute objectivité si Alpha Conde n'avait pas convaincu la base Guinée il n'y avait pas ce ton qui allait oser déclarer Alpha Conde vainqueur. Pour la petite histoire je vous raconte rapidement ce jour là Donc il a gagné il n'a pas détourné ? Je vous dis si bon Les élections étaient correctes Bon les élections c'est relatif mais ce qui est important la base Guinée a massivement voté pour lui et il a été soutenu Alpha Conde a sincèrement gagné l'élection Vous savez soyons objectifs de ma part je n'ai pas vu l'amour qu'on a triché mais je ne peux pas vous dire sincèrement puisque je n'étais pas parti et les griefs de l'opposition à cette époque sont de deux natures d'abord la forme la procédure parce qu'entre deux tours on a fait quatre mois ce qui n'était pas normal et ils ont demandé d'annuler certaines préfectures mais qu'à cela le tien le jour où les femmes de Conakry ont décidé de marcher avec des moussoirs rouges aller insulter le président de la transition jusqu'à ce qu'il a pleuré si cette tension avait persisté et était restée telle aucun homme n'allait oser dire que c'est Alpha Condé qui a gagné ici ça allait être l'avantage de Cédou dans l'Indian et Dieu m'a donné cette idée cette initiative de remercier ceux-là qui étaient prédisposés soutenir Cédou pour se vanger d'Alpha Condé selon ces femmes-là Alpha Condé en tant que malinqués et cette fois qu'on a été en tant que malinqués ont triché Cédia Touré candidat de la base guinée pour permettre Alpha Condé d'être au second tour à l'heure de tout ils sont passés à Nongoïsi ils m'ont insulté père et mère parce que vous étiez avec Alpha Condé parce que je soutenais Alpha Condé donc mon épouse m'a appelé il a dit je ne veux plus te voir parler avec les soussous je dis pourquoi il dit parce que est-ce que tu as entendu ce que les soussous-là sont en train de dire sur toi sur ta mère et ton père je dis pourquoi il dit parce que selon elle vous avez triché leur candidat Cédia Touré je dis c'est ça seulement il est oui je dis mais au fond si je fais la guerre avec ces soussous aujourd'hui qui a perdu leur candidat n'est plus en course moi mon candidat est encore en course je dis bon en tant que politicien on transforme les obstacles en opportunité je dis j'ai trouvé la solution pour la femme je me suis couché le matin je suis allé voir Raghad Yassar elle est là c'est la femme de c'est la femme de Bagoura qui était à l'inspection d'État je dis j'ai trouvé une solution pour Alfa il dit non 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 c'est pas possible les gens là ne veulent pas de nous parce qu'elle est malinqué il dit non il ne me traînera jamais pour nous ne veulent pas de nous mon mari elle est soussous j'ai donné ma fille aussi un soussous je sais que ces gens là ne veulent pas de nous je dis Adia reste tranquille j'ai la solution là pour que les soussous votent pour Alfa maintenant je suis allé voir Tidia le drabouin il est encore vide je dis Alfa il n'a qu'à tenir un discours en soussous et de prouver au basse côtier qu'il est plus proche des soussous qu'il est atouré ils sont partis il me dit il me dit mais qu'est-ce que je veux dire il me dit ah ça c'est mon caméra qui connaît c'est ainsi qu'on m'a fait monter quand je suis monté je lui ai dit il est dit où ? aucun chérissier à la vinière moi j'étais au rédition c'est lui il était à l'étage je lui ai dit il est dit les gens ont beaucoup parlé moi je n'ai rien dit parce que la parole il faut tenir compte du lieu et du moment sinon tu as perdu vous les femmes soussous c'est vous mes mamans parce qu'un enfant il peut être considéré bâtard chez son père mais pas sur sa maman et quelle que soit votre force vous ne pouvez pas mettre vos doigts entre l'arbre et son écorce donc j'ai développé ça pour Alpha Condé mais quand la radio est venue il n'a pas pu répéter Malik Sampo est mon témoin je suis venu jusqu'au courant pour le Hamdala ici Alpha m'a rappelé je me suis retourné encore il m'a donné c'est ce jour-là pour la première fois il m'a donné quelque chose une canette de Fanta et un big pour écrire pour lui quand j'ai écrit il n'a pas pu lire donc il avait le souci parce qu'il était pressé ou quoi ? non bon peut-être qu'il n'a pas pu lire parce que c'est difficile la transcription parce que c'est en langue nationale c'était pas bien écrit ? oui c'est en langue nationale même il n'a pas fait la langue nationale c'est que je suis en train de dire là j'avais dit à Joujouba en français je lui ai dit il était on n'a pas pu�� on n'a pas pu lire il n'a pas pu lire car il n'a pas pu dire il n'a pas pu lire dans le��ond il n'a pas pu lire c'est le webpage il ne devait plus quand il ne devait pas gains il n'a pas pu vivre pour revoir il ne devait pas dire il n'a pas pu dire lynette il est vrai c'est ça que j'avais traduit en français donc c'était un sosui il ne pouvait pas lire c'est ainsi que je lui ai dit décrivez sous ma dictée d'écrire comme il l'a dit moi je lui dis lui transcrit comme il l'a comme il l'a dit c'est ainsi que on a fait enregistrer et quand il a tenu ce discours là la nuit le lendemain ma cour était pleine de femmes à l'ombre ici et mon fils pourquoi n'a pas dit tout ça tout ce temps là on ne savait pas que c'est notre fils c'est comme ça la base guinée a été transformée pour alpha les gens disent faux de souma tout ça la résolverie après j'ai entendu le général facile